Comme vous le savez tous, France Volontaire, à l'occasion de la Journée internationale de l'environnement, a organisé une semaine mondiale de l'environnement permettant aux volontaires internationaux, tout comme aux partenaires, de pouvoir partager leur expérience en tant que volontaire et les missions en tant que partenaires à l'international. Moi, je suis Manon Bongo, assistante de Projet Pédoyer, et je serai accompagnée de ma collègue. Oui, moi, bonjour à toutes et à tous. Je suis Margot et je suis assistante de communication à France Volontaire. Et aujourd'hui, on est en présence de Hippolyte et Magellan, qui n'est pas avec nous en visio, mais qui est présente sur le live, qui sont tous les deux engagés pour l'association Potamai au Congo. Donc, Hippolyte, je vais te laisser te présenter et nous raconter un peu ce que tu fais au Congo et ce qui t'a mené à cet engagement. J'ai l'impression que ça a buggé. Hippolyte, est-ce que tu nous entends ? Je crois que ça bug. Je pense qu'il y a des petits problèmes de connexion. Alors, petit souci technique, je pense qu'au Congo, peut-être qu'il y a des problèmes de connexion. Peut-être une coupure d'électricité, je ne sais pas. Est-ce que Magellan, tu peux nous dire dans le chat si tu es toujours avec nous ? Comme ça, dans ce cas-là, tu peux peut-être essayer... Ça fonctionne ou pas ? On me dit dans l'oreillette que ça bug. Du coup, tu me refais une des deux dernières minutes là ? Oui, du coup, je disais que Magellan et toi, vous êtes engagés tous les deux pour l'association Potamai. Et je te proposais de te présenter un peu ce que tu fais dans cette association et ce qui t'a mené à cet engagement, en fait. OK. Effectivement, je suis en VSI. Je ne veux pas représenter le VSI. Je crois que vous l'avez déjà fait à juste titre et que vous le ferez mieux que moi. Et donc, VSI, depuis septembre dernier, jusqu'à là encore pendant quelques mois, jusqu'à septembre, j'ai un contrat d'un an au sein de cette association-là, donc en partenariat avec France Volontaire. Et donc, sur le papier, je suis chargé suivi projet. Donc, ma mission, en fait, c'est de voir que tout se passe bien. Et pour le coup, c'est essayer de mettre en place les différents procédés, les différents outils qui permettront après à l'équipe qui est sur place, les locaux exclusivement, de pouvoir mener à bien les activités par la suite. Donc, ça sera exclusivement les activités économiques et comment gérer de façon optimale l'électricité produit et donc consommer. L'idée étant de consommer l'électricité qu'on produit en temps réel et donc, à travers ça, produire les activités qui permettent de subvenir aux demandes de la population locale. Donc, essayer de préparer un peu tout ça pour qu'après, tout le monde puisse travailler comme il faut. Donc, tu travailles au sein d'une équipe et tu peux nous en dire un petit peu plus sur la composition de l'équipe avec laquelle tu travailles ? Tout à fait. Il y a donc Maglon qui nous suit actuellement et qui est la directrice. Un gestionnaire de site actuellement. Donc, il lui va s'occuper de la gestion du site, de tout ce qui est plutôt technique. Donc, voilà, les constructions, réparations, maintenance des équipements électriques. Il a suivi une formation à ce sujet d'ailleurs, tout comme moi, et deux autres électriciens, donc on va dire assermentés. Ensuite, donc voilà, gestionnaire de site. Il faut savoir qu'également, là, courant de ce mois-ci, là, en juin, on va embaucher une autre. Alors, on espère et du coup, on accorde l'importance à une autre gestionnaire. Margot, tu es là ? Oui, je suis là. Il y a des petits problèmes de connexion. C'est normal. C'est les aléas du direct. Oui, Hippolyte se trouve actuellement dans un petit village au Congo. Donc, je pense que la connexion n'est pas très, très bonne. On va le retrouver dans quelques instants. Je pense qu'il va se reconnecter assez rapidement. Entre deux, j'en profite pour essayer de voir si Magélone est encore là. Je le réinvite. On t'a retrouvé, c'est bon. Coucou, c'est moi. Je ne sais pas où vous vous êtes arrêtés. On s'est arrêté, quand tu parlais, que vous alliez peut-être faire venir une nouvelle technicienne. C'est ça, une nouvelle gestionnaire de site, du coup, courant de ce mois, qui, elle, s'occupera plutôt des tâches administratives. Donc, ce que je fais actuellement, tout ce qui est rapport mensuel, tout ce qui est comptabilité, gestion des finances et de la commercialisation des produits, ces choses-là. Donc, voilà. Actuellement, un gestionnaire, ce mois-ci, deux gestionnaires. Ensuite, on a quatre gardiens qui sont également des manus. Ils font tout, aussi bien sur l'hydrolienne, tout ce qui est un peu technique que la petite construction, le nettoyage, l'entretien. Donc, c'est un peu les hommes à tout faire. Donc, ils sont quatre. Ils travaillent par binôme. Donc, ils se renouvellent tous les trois jours. Et un financier, un piroguier, qui nous permet, justement, de faire les allers-retours entre Brazzaville et le site, mais également entre le site et l'hydrolienne. Il n'y a qu'une trentaine de mètres, mais il faut quand même une pirogue, parce qu'à la rame, ça prend un peu de temps, quoi. Donc, voilà pour l'équipe. Et après, également, là où il faut repréciser, c'est que Potamai est en partenaire avec une association locale congolaise qui s'appelle Aide à l'enfance. Nous avons l'activité concentrée sur la formation et l'insertion de jeunes ou moins jeunes, d'ailleurs, en difficulté. Et donc, on travaille en étroite collaboration avec eux, travailler surtout sur le volet administratif. Et donc, voilà, on travaille avec cette équipe-là qui nous permet, justement, de pouvoir dispenser des formations, notamment. Ce qui serait intéressant aussi de savoir, c'est comment on est arrivé là, c'est-à-dire pourquoi tu as souhaité t'engager, et plus précisément, pourquoi tu as souhaité t'engager dans le domaine de l'environnement ? Alors, si on remonte vite fait à mes études, c'est vrai que j'ai étudié notamment sciences politiques, relations internationales, avec un petit accent sur le développement et l'assistance internationale. J'ai depuis un certain temps une certaine appétence pour tout ce qui a trait à la sécurité alimentaire. Donc, dans certaines régions du monde, comment essayer de rendre la nourriture disponible, et dans d'autres régions du monde, comment essayer de la rendre de meilleure qualité possible. Donc, au Congo, il semblerait que ce soit plutôt le premier aspect. Toujours est-il que, voilà, ça, c'était un peu sur ma formation et sur quoi j'aimerais travailler. Et ensuite, donc, en 2019-2020, j'ai donc eu l'opportunité de faire un service civique international au Congo-Brazzaville, où je travaillais pour une association, EZI, c'est l'acronyme de NBEN, Joutes Species International, qui est une association de droit congolais, qui est basée à Pointe-Noire, mais exerce dans la forêt du Mayombe. Et donc, voilà, activité, protection de la biodiversité et des grands singes, gorilles, chimpanzés en particulier. Et donc, voilà, j'ai fait service civique d'un an. Ensuite, mars 2020, pour les raisons qu'on connaît tous, je suis rentré, alors aussi parce que mon contrat est arrivé à terme, mais donc je suis rentré en France. Et puis voilà, le temps de trouver une autre mission, ma volonté était de repartir à l'étranger, toujours dans des projets de développement, avec une particularité sur la sécurité alimentaire. Et donc, j'ai trouvé cette mission-là. Et puis voilà, quoi, Banco, j'ai postulé, aussi parce que je connaissais un peu le terrain. Je pense que j'ai eu peut-être quelques facilités à être pris plus que d'autres dans ce pays-là. Et donc, voilà, ce qui a fait que... Voilà, de retour depuis 9 mois maintenant au Congo-Brasavie. Tu nous avais parlé du fait que vous voulez mettre en place une USE, c'est bien ça ? Exactement. Alors, on veut mettre en place... Oui, tout à fait. Oui, c'est la clé un peu... Dis-moi. Est-ce que c'est ce que signifie ce sigle ? L'USE ou unité de service essentiel. En fait, alors, l'idée, c'est de générer du courant, mais avec ce courant, qu'est-ce qu'on va en faire ? Donc, là, l'idée, c'est justement de répondre aux besoins de la population. Donc, depuis 2015, il y a eu des études qui ont été faites, justement, pour essayer d'estimer un peu les besoins, les préoccupations de la population. Et donc, ce qu'on a relevé, c'était un besoin d'énergie. Bingo, c'est chose faite. Mais également, pas mal de besoins en termes de sécurité alimentaire et notamment sur tout ce qui a trait à la conservation de la nourriture. On a repéré une minute. Oui, il va revenir dans quelques minutes. Est-ce que peut-être que Magellan souhaite réessayer d'envoyer une invitation ? Du coup, je vais partir pour que tu puisses essayer de la... Oui, c'est risqué, mais t'entends-le. Alors. C'est vrai qu'étant donné que Magellan est la fondatrice de l'association Potamai, il est fortement intéressant de pouvoir avoir son point de vue en tant que responsable aussi de projet. Donc, c'est pour ça qu'on voulait vraiment qu'elle puisse participer à ce live pour que vous puissiez un peu avoir les deux côtés, c'est-à-dire du côté du volontaire international, mais aussi du côté de celle qui a fondé l'association. Yes. Ah, c'est à Congo Connection. Il faut être patient. Mal aimé, comme on dit ici. Et bon, tout vient d'appoint à qui sait attendre. C'est ça. J'espère que vous ne voulez pas trop attendre. C'est ça. Mais c'est à vous, comme vous disiez, justement, l'unité d'USA. L'unité de service essentiel, voilà. Donc, c'est donc un bâtiment qui a d'ailleurs une super allure et donc dans lequel il y a des activités qui vont être mises en place justement pour proposer à la population des services et des produits essentiels à leur vie. Donc, on est typiquement dans les produits eau potable. Donc, on a tout un procédé de forage, pompage, filtration et traitement par UV qui permet de distribuer l'eau potable à la population, tout ce qui a trait également accès à l'énergie. Donc, si les gens veulent recharger tout leur téléphone, leurs petits attirails. Et également après, donc, transformation alimentaire. On a vu que sur tout ce qui a trait aux poissons, en fait, et à d'autres fruits et légumes, la population fait face à des enjeux, en fait, de saisonnalité où il y a des saisons, il y a beaucoup, d'autres où il n'y a pas grand-chose. Et donc, l'idée, c'est de transformer, conserver pour pouvoir toute l'année leur proposer des produits. Donc, voilà, transformation. Transformation également de nourriture pour bétail et notamment, donc, nourriture avicole, donc pour les poules, où, en fait, on va broyer le maïs, broyer d'autres céréales qui permettront après, donc, de développer la filière d'élefage de poules sur l'île. Et également, après la formation, où on a notamment des ordinateurs qui, là, nécessitent, bien sûr, une connexion. Et donc, après, sinon, des machines à coudre, tout ça. Donc, voilà, on propose également de la formation. Quand je parle de transformation alimentaire, on fait également le pain, tout ce qui est les confitures, le bissap, les choses comme ça, voilà. Du coup, quand tu dis « on », c'est l'association en elle-même ou vous travaillez vraiment en collaboration avec la population locale, c'est ça ? Avec les habitants du village ? Alors, oui, effectivement, quand je dis « on », je parle comme ça directement de l'équipe, mais effectivement, on travaille en collaboration avec les gens du village, que ce soit, donc, pour… Moi, quand je parle de faire des confitures, en fait, c'est les mamans du village qui viennent et puis on travaille tous ensemble et puis à la fin de la journée, elles repartent avec ce qu'on leur doit. Donc, voilà, que ce soit au niveau de la transformation. Pareil, au niveau de la transformation nourriture à bétail, on travaille avec des gens qui s'occupent de fermes au village. Après, sinon, il y a ce qu'on appelle ici les tâcherons, c'est les personnes qui viennent à la journée. Par exemple, quand on a un petit peu besoin de main-d'œuvre sur la construction ou le maintien de je ne sais pas quoi, là, on va appeler des personnes qui vont venir à la journée. Et après, sinon, on va travailler, comme je disais là, avec Aida L'Enfance qui vont nous envoyer des formateurs, pour le coup, qui sont plus des Brasaville. Donc, quand je disais qu'on faisait le pain, il y a un boulanger professionnel qui exerce à Brasaville, qui est déjà venu et qui va former les gens de l'île, tout comme l'informatique. C'est un informaticien professionnel de Brasaville qui vient sur l'île à raison de trois jours par semaine et qui va former les gens locaux. Parce que quel est le but, en fait, de ce projet à terme ? Sur le long terme, je veux dire. À terme, ça reste dans un projet d'aide au développement. Donc, c'est de… Ah. Oui. Magellan, si tu veux intervenir, tu peux aussi le faire par écrit. C'est un peu plus difficile, mais tu peux le faire par écrit. Si tu as des commentaires à faire sur ce que Hippolyte dit, ça pourrait être sympa aussi d'avoir un peu ton avis et nous, on pourra le retranscrire à l'oral. Il n'y a pas de souci. Et pour ceux qui nous regardent, n'hésitez pas si vous avez quelques questions, parce que pour le coup, cette mission peut paraître très technique. Donc, si vous avez des questions, si ce n'est pas clair, n'hésitez pas à les poser. Je pense qu'Hippolyte ferait un plaisir d'y répondre. Même si vous avez peut-être des questions plus sur ton expérience de volontaire et peut-être d'expérience interculturelle, on pourra peut-être voir ça un peu plus tard après. Oui. Oui, oui. Tu étais en train de nous raconter rapidement le but du projet à terme. Le but du projet, comme tout projet de développement, c'est donc de développer une activité, développer des opportunités économiques pour les gens, en l'occurrence de l'île Mbamu, et également développer la formation qui, à terme, aura des impacts, nous l'espérons, sur l'employabilité des gens et donc, encore une fois, sur l'activité économique. Et après, sinon, à plus court terme, c'est alors des objectifs sanitaires, vu que les gens qui consomment actuellement en grande partie l'eau du fleuve Congo, ce n'est quand même pas top top. Donc, si on peut leur permettre d'avoir accès à de l'eau potable, de qualité, effectivement, déjà au niveau sanitaire, il y aura des répercussions au niveau, donc, après, sécurité alimentaire, donc bon développement si les gens ont accès à une nourriture décente. Là encore, voilà pour le bien-être de tous. On avait justement un commentaire de Mildon qui voulait rajouter que l'objectif, c'était l'autonomie en énergie et de la nourriture pour les usagers, pour vraiment synthétiser ce que tu viens de dire. On va passer au côté un peu plus personnel, du coup, savoir un peu ce que ça t'a apporté d'être volontaire une seconde fois là, au Congo, sur ce projet-là particulièrement. Dans la mesure où, à terme, je me tourne pas mal sur des projets, que ce soit en France ou à l'étranger, personnel sur l'autosuffisance, donc essayer, de gérer un peu que ce soit une ferme, un écolieu, ou ça dépend en fonction de la littérature comme on l'appelle. Mais toujours est-il que travailler sur des principes un peu d'autosuffisance, moi, ça me passionne. Et puis en plus, du coup, j'apprends que ce soit sur comment on gère de l'électricité, comment on produit de la nourriture, comment on potabilise de l'eau. Moi, du coup, là, je suis tout à fait dans mon élément parce qu'à terme, c'est des notions que je devrais utiliser, du moins que j'aimerais pouvoir utiliser. Donc, voilà, juste génial. Et après, ce que ça m'a apporté, j'étais assez familier quand même au Congo, donc pas de découvertes extraordinaires. Ça, je les avais déjà faites en 2019. mais ouais, pour ce que ça m'apprend aussi, bon, ça reste, moi, d'avoir les pieds sur terre. C'est vrai que là, plus depuis quelques semaines, mais j'ai quand même passé pas mal de temps sur cette île, donc avec des conditions d'hébergement qui sont assez rudimentaires, comme les gens du village, quoi. Et donc, du coup, voilà, ça te permet de relativiser sur certaines choses, notamment nos problématiques en France qui n'en sont, à mon sens, peut-être pas forcément. Donc, voilà, on relativise. Est-ce que, Margot, tu aurais une petite question en plus pour Hippolyte ? Oui, moi, j'avais une question. Comme là, on est sur une semaine de l'environnement, on est là pour mettre en avant des personnes engagées dans cette direction. Est-ce que toi, tu peux un peu nous raconter, peut-être, je ne sais pas, la prise de conscience que tu as eue dans ce domaine, comment ça s'est passé et ta vision de l'engagement dans le domaine environnemental aujourd'hui ? Alors, effectivement, ça, c'est intéressant. Parce que c'est vrai que dans le cursus que j'ai choisi, j'ai fait, même initialement, une école de commerce. C'est vrai que là, pour le coup, on est dans un monde complètement différent. Voilà, on est sur une usine à requins, comme j'aime le dire. Peut-être à... Je me trompe peut-être, mais toujours est-il que voilà, on est vraiment sur la course au statut, au profit. Et du coup, c'est vrai que je remettais un petit peu ça en question. C'est pour ça qu'après, je me suis tourné plus sur la science politique pour avoir une vue un peu plus globale sur les choses. Après, je pense que comme toute personne qui est un petit peu curieuse, qui se renseigne un peu autour de nous, j'ose l'espérer, qu'on a tous un peu d'informations sur qu'est-ce qu'un rapport du GIEC, qu'est-ce qu'un réchauffement climatique, encore faut-il y croire. Mais voilà, je pense que les préoccupations que j'ai, que j'avais et que d'autres qui nous suivent d'ailleurs en ce moment ont. Et donc voilà, à la fin de mes études, je voulais m'engager sur des missions qui, voilà, aussi, on peut le dire avec des gros mots, mais qui nous paraissent utiles et qui permettent le bien-être de tous et de la planète. Et donc voilà, c'est facilement que je me suis tourné vers le service civique d'ailleurs. et l'AVSI étant la continuité du service civique, voilà, c'est naturellement que l'un a entraîné l'autre. D'accord. Et pour terminer, parce qu'on ne peut pas te solliciter trop longtemps, je voulais savoir est-ce que tu aurais un petit ou un gros conseil à donner aux personnes qui souhaitent se lancer aussi, qui souhaitent s'engager, que ce soit dans le domaine de l'environnement ou dans d'autres domaines ? Après, dans le domaine de l'environnement, il n'y a pas besoin de conseils. En soi, il faut s'engager, il faut le faire. Même quand j'étais sans avoir été en service civique ou en VSI, c'est vrai que j'avais quand même une facilité à m'engager, notamment dans ma ville, dans des associations. on a créé une association avec des potes OLA, Organisation Locale d'Autosuffisance, où on fait des petits projets, des éco-cafés, un peu de do-it-yourself, réparer ses trucs soi-même, faire des bombes de graines qu'on balance dans les jardins, sur des terrains vagues, des choses comme ça. Il n'y a pas besoin d'un grand investissement pour s'engager avec deux, trois potes à faire deux, trois actions. Après, sinon, il y a d'autres assos qui, pour le coup, pèsent un peu plus, type, alors moi, dans l'environnement, plus dans le social, faire des maraudes de temps en temps et puis s'occuper de ci, de là aussi, d'un forage. J'avais eu la chance de bosser quand j'avais vécu un petit peu à Lyon avec la main tendue où on faisait des maraudes où tu parles un peu avec des gens. À côté de ça, ils avaient des projets de forage au Bangladesh notamment. il n'y a pas besoin de… il faut juste se lancer. Après, effectivement, j'avais réalisé quand j'avais été pris en service civique avant de partir, il faut suivre une formation à Paris avec l'organisme qu'ils nous envoient, dans l'occurrence, c'était la Guilde. Et effectivement, je voyais que si sur le papier pour aller en service civique, ça ne demandait pas forcément de capacité ou d'expérience particulière, je voyais quand même que toutes les personnes qui avaient été sélectionnées avaient déjà un master et avaient déjà une expérience à l'étranger. Donc, à mon sens, à mon humble avis, si les gens souhaitent commencer ou poursuivre une expérience professionnelle à l'étranger, je pense qu'il faut déjà mettre un petit pied dedans. Donc, si les gens ont l'occasion d'aller étudier peut-être à l'étranger sur une année de césure ou un petit partenariat, un petit Erasmus de six membres d'un an, je pense qu'il faut déjà prendre le pas. Ça montre après qu'on a une certaine ouverture d'esprit. Bon, alors, sauf si on va étudier dans une université à L.A. mais sinon, ça montre qu'on est un peu curieux. Je vais le rajouter. Oui, alors, juste pour compléter un peu ce qu'est en train de dire Hippolyte, en fait, pour faire les services civiques, ça s'adresse vraiment à tout public et voilà, il est en train de dire qu'il y a besoin d'avoir une expérience à l'étranger. C'est vrai que c'est toujours un plus, mais il ne faut pas oublier que c'est des dispositifs qui sont surtout le service civique qui sont adressés à aussi un public plutôt divers et qui n'a pas forcément de diplôme. Voilà, et c'est vrai que le service civique à l'étranger, c'est aussi le moyen justement de créer cette expérience un peu professionnelle quand on est jeune et qu'on veut s'engager dans des domaines qui nous intéressent, là, comme par exemple l'environnement, mais aussi tous les domaines sociaux et dans l'éducation. Voilà. On va essayer de voir si... Ah, il y a de retour. Ouais. Pour te demander si toi, tu comptes rester engagé plus tard. Alors, l'engagement, quand on parle d'engagement, c'est un terme qui est assez... T'entends pas par engager. C'est-à-dire engager que ce soit auprès d'une association où tu m'as dit que tu voulais travailler toujours dans ce domaine de l'environnement mais plus tourner vers celui de l'alimentaire. Est-ce que tu veux, je ne sais pas, faire peut-être participer à un autre dispositif de volontariat ou autre ? Oui, effectivement. Alors, encore une fois, on ne sait jamais trop de quoi demain sera fait et d'autant plus depuis 2020. Toujours est-il que moi, je me verrais bien. Alors, comme ça, en toute modestie au vu de ce que je voudrais faire à moyen terme, du coup, ça sera encore pendant les cinq prochaines années environ. Pour préciser, je vais avoir 29 ans en juillet. Donc là, je me verrais bien encore pendant cinq ans continuer sur des petites missions d'un an ou deux ans par-ci, par-là dans le monde, essayer de continuer à bouger, notamment essayer de voir un peu d'autres continents. Et donc voilà, c'est encore pendant quatre, cinq ans, voire plus, on verra, encore une fois, je ne sais pas trop. Et effectivement, à terme, après ça, ça serait me poser, alors je ne sais pas trop encore en France ou ailleurs, et essayer soit de rejoindre ou alors de créer un lieu qui essaye de prôner l'être humain et la nature au centre d'une société un minimum healthy, quoi. Voilà, plus que travailler pour prospérer, plus que travailler pour l'ostentatoire, l'opulence ou quoi que ce soit. C'est un peu ça sur quoi j'aimerais travailler. Ok, écoute, merci beaucoup Hippolyte d'avoir partagé ton expérience avec nous tous en tant que volontaire internationale au Congo et merci aussi à vous internautes d'avoir pris le temps de suivre ce live malgré tous les petits couacs. C'était fortement intéressant de l'entendre. C'est malheureux qu'on n'ait pas pu voir ni entendre Magellan, mais on te remercie quand même Magellan d'avoir pu participer via le chat. Et Margot, peut-être que tu auras un petit mot de la fin ? Oui, du coup, avant qu'on se quitte, je voulais juste vous dire que demain, du coup, a lieu le dernier live de la semaine avec Sewanou qui est volontaire, c'est un volontaire international qui est en France actuellement en service cirique et qui s'engage pour les objectifs du développement durable. Voilà, donc on vous donne rendez-vous demain à 17h. Encore merci, Hippolyte. Or française. Oui, or française. 17h or française. Oui, voilà. Ça marche. Merci. Très bien. Merci à vous pour cette invitation. Merci à toi. Au plaisir. Passe une bonne journée à vous tous. Au revoir. A plus. Salut tout le monde. Prenez soin de vous. Au revoir.